C'est une force de frappe s'emparer des phares des séquelles subit le groupe armé de Raïa Moutombotis-Eugédia-Walikale dans la province du Nord-Tivou. Les forces loyalistes ont lancé une contre-offensive contre ces miliciens Maïmaï afin de récupérer leur position dans cette ville. Nous suivons dans ce journal le gouvernement congolais qui se dit satisfait de l'envoi d'une force neutre internationale pour mettre fin aux groupes armés. Elle aura notamment pour mission de surveiller et de sécuriser les frontières entre la RDC et le Rwanda. Et à l'Assemblée nationale, la session extraordinaire de juin 2012 s'est clôturée ce jeudi. C'était une session essentiellement budgétaire mais laborieuse en termes de production d'autres lois importantes pour la bonne marche des institutions du pays. Voilà tout pour les titres, madame et messieurs. Bienvenue à tous. L'aventure armée de Raïa Moutomboky aura été d'une courte durée après la prise du territoire de Walikali en province du Nord-Tivou. Ces miliciens Maïmaï ont subi ce jeudi la force de frappe des militaires des forces armées de la RDC qui ont lancé une contre-offensive contre ces miliciens afin de récupérer leur position dans cette ville. Suivez plus de précisions avec notre correspondant sur place, Martial Benilo. Après avoir observé un repli stratégique de 48 heures, l'armée régulière a lancé depuis la soirée de mercredi une repli foudroyante contre l'avancée de Maïmaï Raya Moutomboky. Organisée plus que jamais, les RDC ont repris le contrôle de la localité de Zingala cette même soirée après avoir mis en déroute les assaillants. La démonstration des forces armées régulières ne s'est pas limitée là. Les RDC ont poursuivi les miliciens jusqu'à Walikali-Pante, qu'elles contrôlent depuis la matinée de jeudi, jeudi, juillet 2012. En perte de vitesse, les Maïmaï Raya Moutomboky se sont dispersés. Chacun a pris sa direction par peur de la puissance des feux allumée sur tous les fonds par les forces armées de la République de l'Antique du Congo. Les axes Kirelli-Walikali, Moutoyo-Kissangani, Walikali-Bukyabu et Walikali-Goma ont aussi été envahis par les FRDC, remportés par leurs collègues venus de la province orientale. Objectif, mettre sa part de manière définitive à la blague d'être mineur d'Eraïa Moutomboky, dont la plupart étaient porteurs d'armes blanches. Comme pour coincé davantage ces miliciens, la porte aérienne des FRDC est aussi en clé en danse. Les loyalistes ont pilonné les positions d'Eraïa Moutomboky qui ont fait leur clic et claque sans aucune résistance. Pour l'instant, les FRDC ont repris toutes leurs anciennes positions dans le territoire de Walikali avant de se livrer au rassissage indique de sauté militaire. Martial Dendelo, vous t'aimez que le 50. Au sujet de cette crise, le gouvernement congolais se dit satisfait de l'envoi d'une force neutre internationale pour mettre fin aux groupes armés. Au cours d'une rencontre avec la presse, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, assisté de l'embermendé des médias, a fait le point sur la position de la RDC. Quant à cette force, elle aura pour entre autres mission de surveiller et de sécuriser les frontières entre la RDC et le Rwanda. Tout est parti d'une offensive diplomatique qui a conduit Raymond Chibanda à Kampala, à Dar es Salaam, à Bujumbura, à Luanda, en Belgique et en France, pour faire entendre la voix de la RDC qui est agressée une fois de plus. Mais c'est à Addis Abeba que les chefs d'État de la RDC et du Rwanda ont accepté la mise en œuvre d'une force neutre internationale. Et le gouvernement congolais est satisfait de l'envoi de cette force pour mettre fin aux groupes armés. Je pense que la cause de la réplique démocratique du Congo a été entendue. Mais dans la foulée, nous avions tenu à obtenir qu'au niveau de la région, une réunion se tienne et que les différents membres, états membres de la conférence internationale, soient rappelés à leurs obligations internationales. Mais plusieurs questions se posent alors quant à la composition de cette force neutre et son financement. Je rencontrais le directeur Afrique du service extérieur de l'Union européenne, plus qu'ouvert à l'idée, la délégation française, la délégation belge. Donc le travail de sensibilisation est déjà en cours. Nous avons des objectifs en termes de sensibilisation, à commencer pas seulement par le secrétaire général des Nations unies, mais par les membres du conseil de sécurité, les membres permanents, mais aussi ceux qui sont les plus proches du problème et qui peuvent apporter un concours déterminant pour la mise en place de ce dispositif, les membres africains. Malgré les différends, la RDC et le Rwanda continueront le dialogue sur la nécessité et la mise en œuvre d'une paix durable dans la région. Et les femmes cangolaises se mobilisent de plus en plus. La dynamique des femmes acquises au changement appelle à une journée de réflexion et de prière ce samedi au stade de Vélodrome de Kintambo. Mathieu Camango. Toutes les coûts sociaux en RDC sont mobilisés pour apporter leur contribution à la stabilisation de la partie est de la RDC. La dynamique des femmes acquises au changement projette d'organiser une journée de réflexion et de prière au stade Vélodrome de Kintambo à Kinshasa pour les retours de la paix dans l'est de la RDC. Nous avons pensé organiser une journée de prière et de réflexion en faveur de nos soeurs et frères de l'est de notre pays. Nous invitons toutes les femmes de la ville de Kinshasa, quelles qu'elles soient, politiques, de toutes les confessions religieuses, maraîchères, éleveuses, commerçantes, élèves en vacances, étudiantes, policières, militaires, où qu'elles habitent, à venir se joindre à nous afin que nos prières connues et si efficaces et persévérantes montent vers notre Père les Très-Haut pour la paix et la tranquillité voulues par tous comme facteur de bien-être social. Un rendez-vous auquel plusieurs femmes de Kinshasa sont appelées à prendre part pour encourager les femmes de l'est et les forces loyalistes de la RDC qui rétablissent jour et nuit la paix dans cette partie du pays. Sécurité toujours, la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe aussi l'Assemblée générale des chefs coutumiers, chefs de groupements et localités réunis au sein de l'ASBL ANTC. Voilà pourquoi ils ont tenu un point de presse ce jeudi à Kinshasa pour donner leur position en rapport avec ces situations, mais aussi pour évoquer la crise qui prévaut actuellement au sein de leur regroupement. Écoutez, ici Prospère Limba Limba, président national de l'ANTC. Après avoir constaté que le mandat du comité sortant que nous venons de remplacer était déjà expiré, on ne pouvait pas laisser le comité fonctionner avec les gens qui n'ont pas qualité. Alors c'est ainsi que nous nous sommes dit, nous sommes de grands chefs reconnus dans ce pays, qu'on se décide en tant que des responsables. C'est ainsi que nous nous sommes décidés à travers notre ensemble de chefs coutumiers et nous nous sommes dit qu'il faut mettre un comité provisoire en place qui est dirigé par moi afin de préparer les élections libres et transparentes. Le message ou l'esprit de tous les chefs coutumiers représentés par moi, c'est le message de paix pour demander d'abord à nos collègues qui sont sur place là-bas, nous sommes en train de nous préparer en conséquence pour mettre fin à cette guerre injuste. Et nous demandons à tout le monde d'être derrière les chefs de l'État, président de la République qui est notre allié national pour qu'ensemble nous puissions mettre la paix partout au Congo. Autre titre à la une de l'actualité, l'Assemblée nationale a clôturé ce jeudi sa session extraordinaire de juin 2012. Une session essentiellement budgétaire mais laborieuse en termes de production d'autres lois importantes pour la bonne marche des institutions du pays. Revenons à présent sur cette plénière avec notre permanent à l'Assemblée nationale Fabienne Moumbala. Obemina Koundialandjoko qui avait ouvert cette session extraordinaire le 20 juin dernier, là aussi clôturé ce 19 juillet, après 29 jours des travaux dont il a vanté la qualité. Nous nous sommes acquittés de notre mandat parlementaire en examinant une grande partie des questions inscrites dans notre agenda. À présent, nous pouvons prendre nos vacances parlementaires avec le sentiment d'avoir accompli nos prérogatives constitutionnelles. Pour les députés, le bilan de cette session est largement positif et la moisson abondante. Elle a donné le meilleur d'elle-même parce que, rappelez-vous qu'elle a accouché dans ses résultats de la loi de finances pour l'exercice 2012. J'ai estimé que l'essentiel d'annoncer sur le calendrier a été fait, mais je n'entre pas de quelle manière. Mais l'applicabilité de ce qui a été fait, c'est ça l'essentiel qui devrait marquer la différence. Je peux dire que le bilan est très positif quand je compare toutes les sections extraordinaires auxquelles nous avons eu à participer, que ce soit quand j'étais au Sénat, que ce soit maintenant. Et nous sommes sortis avec un budget très pratique pour la République. Nous avons refusé de mentir. Et voilà, la session extraordinaire vient se terminer en toute beauté. Nous avons en plus de ça parlé d'autres questions. Ils entament leurs vacances parlementaires dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la situation sécuritaire instable dans le Nord-Kivu. Ce qui explique la déclaration séance tenante du caucus des députés élus de cette province. La plénière levée, les députés ont été immédiatement conviés à un huis clos, dont les résolutions sont encore inconnues de la presse. Et puis la déclaration du caucus des élus du Nord-Kivu a poussé quelques députés à faire des propositions qu'ils estiment réalistes pour résoudre la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Écoutez-les dans ces propos recueillis par Fabien Numballa. Il faudrait, selon moi, que le chef de l'État puisse décréter soit un état d'urgence, soit un état de siège déjà dans cette province, pour nommer les gouverneurs militaires dans le Nord-Kivu et le Maniema, afin d'abord de rassurer la population que le pays est immobilisé pour résoudre le problème. Deuxièmement, créer des groupes diplomatiques, pour celle de l'Assemblée nationale, pour d'abord aller voir les membres du Conseil de sécurité, les membres permanents d'un côté et les membres non permanents. On appelle la classe politique. La classe politique, c'est tous les présidents des partis politiques existant au ministère de l'Intérieur, que le ministre de l'Intérieur pose son problème au chef des partis politiques. Première chose, ma deuxième proposition est que si l'ONU Kishinou, appelé Mounisco, qui a envoyé la communauté des nations, n'est pas à mesure 10 ans, 15 ans durant de maîtriser la situation de l'Est, moi, Badivangi, j'aimerais que nous fassions du Rwanda la 12e province de la République. J'invite l'Assemblée nationale à Goma, au Nord-Kivu, statuer Pana et moi, siéger Pana et moi, avec nos frères du Nord-Kivu. Et là, je crois qu'on aura des pistes, des solutions, comment vraiment sortir de cette crise qui est devenue trop dangereuse pour la République. Le gouvernement de la RDC, le programme des Nations Unies pour le Développement, ont ouvert ce jeudi les travaux de la revue à mi-parcours du programme de coopération entre les deux parties. Ces assises qui se sont déroulées dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères ont pour objectif de renforcer les capacités des institutions de la RDC pour lutter contre la pauvreté et assurer un meilleur développement. Je déclare ouvert les travaux de la revue à mi-parcours du programme Pays RDC. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui a donné le goût des travaux de la revue à mi-parcours 2012 RDC PNUD. La revue à mi-parcours est un projet qui traduit l'engagement du gouvernement congolais et du PNUD à assurer une gestion efficace et de bonne qualité de leurs institutions pour le développement de la RDC. Votre présence à cette cérémonie témoigne donc non seulement de la disponibilité de vos pays respectifs à assurer un accompagnement actif du gouvernement dans la matérialisation de la vision du chef de l'État mais aussi à soutenir le processus de la mise en place des mécanismes de traçabilité de l'impact de l'aide internationale au développement. Ce programme sert aussi de référence au PNUD pour apprécier l'impact de ses actions tout au long de son mandat notamment la lutte contre la pauvreté, le genre, l'environnement et le veillacida. Écoutez, la revue conjointe à mi-parcours vise à passer en revue les activités que le PNUD mène en collaboration avec les autorités pour faire un peu le point sur les avancées, sur les difficultés et tirer la leçon pour pouvoir faire les correctifs nécessaires. Une commission sera mise en place entre les deux parties pour faire le suivi des recommandations spécifiques dégagées lors de cette session. Et c'est ce jeudi également que s'est clôturé le forum international des acteurs de l'innovation à Kinshasa avec pour thème agriculture, innovation et sécurité sanitaire des aliments pour un développement durable. Ce forum de quatre jours organisé sous le haut patronage du Premier ministre et des réseaux congolais des acteurs de l'innovation a ressorti plusieurs recommandations parmi lesquelles la création d'un fonds francophone pour l'innovation. Favoriser la promotion et la valorisation de l'innovation dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des agro-ressources, voilà quelques points qui ont fait le clou de ce forum, initié par le réseau congolais des acteurs de l'innovation dans le secteur agroalimentaire. Objectif, atteindre les objectifs du millénaire, comme par exemple l'autosuffisance alimentaire, qui, pour le cas de l'Afrique ou de l'RDC, devrait connaître une forte implication des scientifiques. On a constaté effectivement que beaucoup de pays, par exemple les Africains, des pays sont dans un sous-développement, tout simplement parce qu'ils ne parviennent pas à transformer leurs produits. Il y a lieu de créer des industries, par sur quoi pour nous, de créer des emplois, parce qu'on peut ouvrir de nouveaux débouchés. Parmi les organisations mondiales ciblées, influentes, pour la mise en œuvre de ces projets, figure l'Organisation Internationale de la Francophonie. La francophonie puisse être dotée d'un fonds spécial, en vue d'accompagner l'action des acteurs dans le domaine de l'innovation, n'est-ce pas, prise au sens large du terme. L'occasion du 14 octobre est donc un n'est pas raté pour ces scientifiques, qui comptent persuader les chefs d'État francophones à l'adoption d'une résolution pour la mise en place des outils pour la création des réseaux francophones d'innovation. Créer de l'emploi et se rapprocher de la population partout en RDC, c'est l'objectif que s'est fixé l'entreprise HorizonNet. Le ministre de Petites et Moyennes entreprises a inauguré ce jeudi la troisième firme de la société HorizonNet Pressing. Suivez. Une nouvelle firme, comme pour donner un coup de pouce à la République démocratique du Congo dans sa lutte contre le chômage. Et la société, c'est HorizonNet Pressing, dont le ministre de Petites et Moyennes entreprises, a lui-même lancé les activités. J'ai un step petit, mais significatif pour encourager les investissements dans le secteur des PME, un secteur prometteur. Le responsable de cette unité de production a réussi à combattre la pauvreté, donc le chômage, en donnant du travail à nos compatriotes. Il répond ainsi à l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, à tous les Congolais qui aiment leur pays. Le pays a besoin de ministres qui soutiennent les opérateurs économiques. Ce n'est qu'un sentiment de joie parce que nous contribuons à ce que nous appelons la révolution de la modernité. HorizonNet Pressing compte dans le mois qui suit étendre ses activités sur toutes les tendies de la RDC. En sport, Ligue Provinciale de Basketball de Kinshasa, la phase du play-off, poursuit sans désemparer son chemin au Stadium des Martyrs. Ce jeudi, pour le compte de la Manche, retour en version féminine. Le BSC INSS a eu raison, des filles de tourbillons battues par 12 paniers d'écart, soit 79 à 67. Chez les messieurs, victoire sans surprise du BC SCTP devant plus qu'un club, score de 69 à 62. Un succès qui permet aux matelots de conforter leur place au classement partiel du championnat de la Lipro-Bakine. Et puis, Ligue Nationale de Football, l'EFC Saint-Éloi-Loupopo de Lubumbashi et Sa Majesté Sangabalede de Moujimaï se sont neutralisés. Les deux équipes ont fait match nul d'un but partout ce jeudi dans le cadre de la 13e journée du championnat national de la division 1. Les Lumpas totalisent avec ce nul 22 points et se pointent à la 4e place derrière le Daring Club Motema Pembe. Fin de cette édition du journal. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, notamment en Thaïlande. La revue de presse, c'est dans un instant. La revue de presse, c'est dans un instant.